La trousse de dépistage du cancer du colon Vous avez une alimentation saine, vous êtes actif et en bonne santé. Mais avez-vous passé un dépistage du cancer du colon? Le cancer du colon est la deuxième cause de décès attribuable au cancer au Canada. Au stade précoce, il ne présente aucun symptôme. Les personnes âgées de 50 ans y sont plus vulnérables. Une trousse de dépistage du cancer du colon vous permet de passer ce test simple dans le confort et l'intimité de votre foyer. La trousse permet de déceler le sang occulte dans l'aisselle, un signe éventuel caché de cancer du colon. Cette trousse est disponible chez votre médecin ou auprès du programme de dépistage de votre région. Lisez bien les directives fournies avec votre trousse. Pour assurer la fiabilité du test de dépistage, vous pourriez devoir modifier votre alimentation ou cesser de prendre certains médicaments ou suppléments. Dans certains cas, vous pourriez devoir attendre avant de pouvoir passer le test. Votre trousse comprendra une carte de test pour recueillir facilement des échantillons de sel. Avant de commencer, assurez-vous d'inscrire lisiblement en lettres moulées toute l'information sur le recto de la carte. Pour recueillir un échantillon de sel, assurez-vous que l'eau de la cuvette est propre et sans produit nettoyant. Utilisez la feuille dans la trousse ou du papier de toilette ou un récipient propre et sec, comme une assiette en carton, pour recueillir vos sel. Utilisez le bâtonnet dans la trousse pour prélever un petit échantillon de sel qui n'est pas entré en contact avec l'eau de la cuvette. Étalez l'échantillon de sel dans la première case, sous le premier volet de la carte de test. Prélevez un deuxième échantillon de sel à un autre endroit et étalez-le dans la deuxième case. Repliez le volet et nettoyez ensuite le tout. Conservez la carte de test à température ambiante, dans l'enveloppe ou le sac fourni. Pas de plastique ni de papier d'aluminium. Fournissez des échantillons prélevés sur trois journées différentes afin de remplir les trois volets de votre carte de test. Après le test, il est important de retourner votre trousse dans le nombre de jours indiqués dans les directives. Consultez les directives qui préciseront aussi si vous devez retourner votre carte de test par la poste ou à un laboratoire. Vos résultats devraient vous être communiqués dans les 30 jours. Si ce n'est pas le cas, contactez votre médecin ou appelez au numéro fourni dans votre trousse pour savoir où en est votre test. Un résultat négatif ou normal signifie qu'aucune trace de sang n'a été décelée dans vos selles. Un résultat positif ou anormal indique par contre que des traces de sang ont été détectées. Plusieurs raisons peuvent expliquer un résultat anormal. Il est donc important de consulter un médecin. Les trousses de dépistage du cancer du côlon sont faciles à utiliser. Mais si vous avez des questions, contactez le service d'information médicale de votre région ou consultez un médecin. La détection précoce est importante. Elle peut sauver des vies. Si vous avez 50 ans ou plus, ajoutez le test de dépistage du cancer du côlon à votre bilan de santé et utilisez une trousse de dépistage au moins tous les deux ans. Renseignez-vous au sujet du cancer du côlon sur le site colonversation.ca Le contenu de cette vidéo présente une introduction générale aux trousses de dépistage du cancer du côlon actuellement distribuées par les programmes régionaux de dépistage à travers le Canada. Les protocoles et les procédures employés varient selon les trousses et les régions. Assurez-vous de suivre les directives fournies avec votre trousse. Le contenu de cette vidéo n'est fourni qu'à des fins d'information seulement et ne doit pas remplacer les consultations avec des professionnels qualifiés en santé. Consultez un professionnel qualifié en santé avant de prendre toute décision médicale ou en cas de question concernant votre condition médicale. Ne procédez jamais vous-même, en aucun cas, à un diagnostic ou à un traitement après avoir visionné cette vidéo. Ne négligez jamais une option médicale ou ne retardez jamais une consultation médicale après avoir visionné cette vidéo. Le Partenariat canadien contre le cancer et AXS Biomedical Animation Studio Incorporated ont pris toutes les mesures requises en vue de s'assurer que l'information présentée dans cette vidéo est véridique et fiable, mais ne peuvent garantir en aucun cas qu'elle est à jour, complète et exempte d'erreurs. Le Partenariat canadien contre le cancer et AXS Biomedical Animation Studio Incorporated ne sont ni des fabricants, ni des distributeurs de trousse de dépistage du cancer du côlon, ni des fournisseurs de soins de santé et déclinent expressément toute responsabilité quant aux décisions et aux actions prises ou non après le visionnement de cette vidéo. Cette vidéo a été préparée par le Réseau national de dépistage du cancer colorectal est rendue possible grâce à la participation financière de Santé Canada par l'entremise du Partenariat canadien contre le cancer.